RRB, l'invité du matin Bonjour Pascale Joanneau Bonjour La déléguée Outre-mer et directrice adjointe des collections du Muséum d'Histoire Naturelle Non c'est fini ça ? C'est plus ça C'est plus ça, vous êtes plus... Enfin vous l'avez été ? Oui je l'ai été, je suis maintenant directrice des expéditions du Muséum Directrice des expéditions du Muséum, on y reviendra dans un instant On va évoquer avec vous quelque chose qu'on connaît maintenant bien au Calédonie C'est Planète Revisitée On peut réexpliquer ce que c'est Planète Revisitée ? Bien sûr, donc la Planète Revisitée c'est un programme d'inventaire de biodiversité Et particulièrement de ce qu'on appelle la biodiversité négligée C'est-à-dire ce qu'on voit pas trop à l'œil nu Ou ce qu'on voit pas, c'est pas l'inventaire des baleines ou des oiseaux Enfin c'est vraiment ce qu'on ne voit pas Et donc c'est un programme qui est aussi bien terrestre que marin Qui est né en 2006, qui a commencé par le Vanuatu Et pour lequel, pour ce programme La Calédonie avait déjà aidé Planète Revisitée Et je souhaitais vraiment qu'on le fasse en Nouvelle-Calédonie Les emplois du temps des uns des autres Les finances, etc. ont fait que Nous sommes en Calédonie depuis 2016 De façon ponctuelle, bien entendu Et nous avons parcouru aussi bien une partie terrestre que marine Aussi bien en province nord qu'en province sud Et nous espérons bien sûr pouvoir faire les loyautés On évoquera la dernière campagne Qui vient de s'achever Mais est-ce qu'on a déjà des retours des premières campagnes qui ont été menées ? Alors ça commence, ça commence à arriver Parce qu'on sait que le temps de traitement est souvent long Quand on fait de la recherche et de la science C'est toute la difficulté Et c'est justement la difficulté que nous avons Pour obtenir des crédits aussi Parce que bien sûr Ceux qui nous financent C'est un peu un pari sur l'avenir Bon, il se trouve qu'en Calédonie C'est pas très compliqué pour avoir de nouvelles espèces Tant la Calédonie est riche Alors jusqu'à présent On a fait donc une partie terrestre Et une partie marine Sur la partie terrestre Au nord et au sud Aussi bien à la côte oubliée Que sur les monts enclavés de la province nord Déjà il y a des espèces de plantes Notamment d'orchidées Qui sont décrites Des nouvelles espèces En ce qui concerne le marin Alors là c'est La profusion C'est absolument incroyable On pense qu'entre Cumac 2018 Et Cumac 2019 Donc cette année Puisque l'expédition vient de se terminer Elle s'est terminée hier Et les gens partent aujourd'hui On pense qu'on aura à peu près 1000 nouvelles espèces Quand on dit 1000 nouvelles Pour qu'on comprenne bien C'est quoi une nouvelle espèce ? C'est quelque chose Qui n'a jamais été Était décrit par exemple C'est à dire que La personne qui va sortir de l'eau Je ne sais pas Du phytoplankton Qui n'a jamais été retrouvée C'est la première fois Que l'œil de l'homme Le verra C'est ça ? Voilà C'est à dire que là On s'est focalisé Sur deux gros groupes Les mollusques Et les crustacés À Cumac Il faut dire que Cumac avait été déjà visité En 1993 Donc on est revenu ici Avec des nouvelles méthodes Avec une traçabilité meilleure Etc Et donc en effet Quand on dit nouvelle espèce C'est que Là par exemple Ce qu'on a fait à Cumac C'est ce qu'on appelle Le vrac C'est à dire qu'on a pris Des petits dragues On a pris du sédiment On a pris ce qu'on appelle Du brossage C'est à dire qu'ils brossent Les cailloux Donc c'est assez rigolo à voir Et en même temps On récupère Dans le sable Dans le sédiment Des tout petits organismes Qui font souvent Moins de 5 millimètres Qu'on trie à la loupe binoculaire Et là très souvent À la loupe binoculaire Vous entendez dans le labo Puisqu'on a été On avait un labo Grâce à la mairie de Cumac Qui nous a mis à disposition Le cybrise Et bien C'est l'ancienne pêcherie De Pandop De temps en temps On avait des Ouais Des hurrah Les gens étaient super contents Pour vous dire Le premier jour De la première sortie Ils ont récupéré 30 espèces De nudibranches Les nudibranches C'est des petits organismes Des limaces de mer Absolument magnifiques Tous les peintres Voudraient peindre Comme des nudibranches Comme sont peints Les nudibranches Et Donc sur ces 30 là Ils pensent Qu'il y a 10 nouvelles espèces Le premier jour De la première sortie Je peux vous dire On a eu énormément De difficultés Avec le vent Il a fait un vent Épouvantable Donc ils étaient obligés De sortir très tôt Etc C'était compliqué Même financièrement Ça a été compliqué Mais Là Cette campagne CUMAG 2019 C'est vraiment un top Parce qu'à Joano Il y a une partie de Quand vous nous expliquez Tout ça Il y a une partie de rêve Moi ça me rappelle Toutes les grandes expéditions Du 18ème siècle On découvrait plein de choses C'est un peu la suite De tout ça ? Tout à fait Tout à fait A part que c'est avec Des moyens modernes Qu'on fait une traçabilité Puisqu'on On essaye de dresser Aussi la carte ADN De certains de ces organismes Je crois qu'il y a eu Plus de 4800 Prélèvements Si vous voulez Et Prélèvements Pour faire Pour l'ADN Si vous voulez Oui c'est un peu la suite C'est Les nouvelles expéditions De notre siècle Et C'est d'ailleurs pour ça Qu'au muséum Je suis en train de monter Cette nouvelle direction Qui est la nouvelle direction Des expéditions scientifiques Du muséum Qui sont J'ai monté un label Les critères de ce label C'est que Les chefs d'expédition Scientifiques Seront labellisés A la condition Évidemment Qui respectent Les règles nationales Et internationales De protection Lapa Nagoya Et tout ce qui Oui c'est à dire On fait de la recherche Mais on ne fait pas n'importe quoi On ne fait absolument pas n'importe quoi D'ailleurs il faut que Pour pouvoir postuler Il faut déjà avoir L'aval de ses pairs Scientifiquement Et l'un des critères Vraiment Le plus important C'est que Les chercheurs Les scientifiques Le chef d'expédition S'engage à faire Des restitutions locales C'est important ça La restitution Au niveau local Et même au niveau Plus international Mais c'est important Bien sûr La restitution locale Elle est extrêmement importante Parce que très souvent Les chercheurs Là vous voyez On avait 55 personnes 15 nationalités différentes Qui débarquent Dans un endroit Où ils ne connaissent Ce n'est pas grand monde Maintenant on a des amis À Koumaquin C'est formidable Mais en effet C'est très important Pour que les gens S'approprient La fierté De la biodiversité De leur coin De leur pays D'une part Faire rêver les jeunes aussi Peut-être Et on l'espère Susciter des vocations Et puis Et puis On ne protège Mieux Que ce qu'on connait Bien Pascal Genot Vous nous parliez De cette nouvelle direction Des expéditions Au muséum Je suppose que Quand on monte Une direction Dans une structure Quelle qu'elle soit En termes de financement C'est toujours un peu compliqué Ah c'est plus que compliqué Vous savez Nos chercheurs Recherchent des espèces Et moi Malheureusement Je me suis transformée En chercheur Cherchant des espèces Sonnantes et trébuchantes C'est ça C'est le seul problème Vraiment c'est compliqué Oui c'est compliqué Par exemple Pour cette nouvelle direction Donc je suis en train De mettre en place Ce label Evidemment je voudrais Récompenser nos chercheurs Parce que Ce ne sont pas que Des expéditions Naturalistes Ce sont aussi Des expéditions D'anthropologie Et d'ethnologie On a une expédition Par exemple en Ouganda Sur les grands singes On a une expédition En Afghanistan On a une expédition Sur l'archéozoologie Sur par exemple Ça c'est extraordinaire On a un anthropologue Qui essaye de comprendre Pourquoi les Certaines tribus africaines Sont grandes Comme celle du Soudan Ou comme les pygmées Au Cameroun Et tous ces gens là Sont absolument passionnants Ils ont à transmettre Et à Vraiment je vous dis Ils doivent d'ailleurs Quand ils sont labellisés Ils s'engagent aussi A participer donc Aux restitutions Auprès des populations locales Ça c'est pas évident C'est pas toujours fréquent Et ils s'engagent A participer à deux événements Un qui est l'école du terrain Que j'ai créé Qui est destinée Plutôt à la fête de la science Pour informer les jeunes Et un autre Qui est la nuit des expéditions D'ailleurs j'invite Tous les Calédoniens Qui viendraient à Paris Le 12 décembre Pour faire justement Ils vont parler Deux Ils vont faire rêver Ils vont montrer leur terrain Donc aujourd'hui Pour le moment évidemment J'ai pas de sous Mais le muséum Et notamment Le service de la communication De la diffusion Se sont engagés A accompagner Et accompagner Seulement Les chefs d'expédition Qui sont labellisés De façon à ce que justement On crée Une espèce d'habitude Auprès de nos chercheurs De sortir de leur tour d'ivoire Ça vous fait rêver Vous Pascal Joannot Ces expéditions Parce que vous avez répété le mot Plusieurs fois Depuis le début De cette interview Du rêve Ou de l'expédition Mais vous savez Il n'y a rien de plus formidable Que de découvrir De se dire On a encore des choses à découvrir La planète Est pas complètement foutue Et quand bien même On a encore plein de choses A découvrir Avant que ça disparaisse Donc c'est C'est magique Je voudrais qu'on revienne Sur Planète Revisité La dernière mission S'est achevée Vous le disiez hier Et la suite Pascal Joannot Vous allez revenir en Calédonie ? Ah bah alors ça On le souhaite Parce que vous savez La Calédonie Bien sûr C'est une richesse minière Mais c'est une richesse De biodiversité Mais incomparable C'est extraordinaire Au vrai sens du terme Et donc Ce que l'on souhaiterait faire Maintenant Bon bah tout ça Ça prend du temps Il faut que je cherche Les crédits pour le faire Etc On souhaiterait faire Le Grand Nouméa Alors ça Ça va paraître étonnant Mais on est persuadé Qu'aussi dans le Grand Nouméa On a Avec la force de frappe De planètes revisitées Encore beaucoup de choses A découvrir On a aussi On pourrait découvrir Nouvelles espèces Dans le Grand Nouméa Potentiellement Oui Potentiellement oui Oui Potentiellement oui Avec ce qu'on a trouvé A Koumak Oui oui Certainement Peut-être moins Parce que c'est quand même Plus perturbé comme milieu Bien sûr On aurait aussi Et ça Ce serait plutôt La prochaine échéance Ce serait De faire la même chose En terrestre et en marin A Ouvéa Donc on a déjà commencé A prendre des contacts Et vraiment Ce serait formidable Qu'Ouvéa puisse accueillir La planète revisité Et puis On aimerait bien En terrestre Faire quelque chose D'assez inédit Qui est le mont Memaouya Et qui est un mont Qui est à cheval Qui est en partie En province nord Et en partie En province sud Ce serait Un beau symbole Vous revenez quand Nous voir Quand vous voulez Écoutez en principe Là je pars bientôt Et j'espère revenir En avril Mais ce que je voudrais Sincèrement Et je vais M'y coller Dans la semaine Je voudrais qu'on arrive A faire une restitution publique Sur l'ensemble De ce que nous avons fait Depuis 2016 Jusqu'à aujourd'hui De façon à ce que Toute la Calédonie Sache Le trésor sur lequel Nous sommes tous C'est toujours un plaisir Pour vous de revenir En Calédonie J'imagine Ah bah évidemment Bien sûr Ça vous manque De temps en temps Écoutez Sincèrement J'adore la vie Que j'ai à Paris J'adore la vie Calédonienne Parce que j'y reviens souvent Donc C'est vrai que Le soleil me manque De temps en temps Mais sincèrement Non je suis bien partout Merci beaucoup Pascal Joanneau D'avoir été avec nous Ce matin Vous qui avez pris La tête de la direction Des expéditions Au muséum d'histoire naturelle De Paris Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Et à très bientôt De vous revoir A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada